J'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de life-scalping parce que c'était les vacances. Et on est de retour, j'espère qu'on va pouvoir se faire une très bonne session. On va travailler de façon très structure aujourd'hui parce que je sais qu'il y a quelques débutants, quelques personnes qui sont avec nous depuis pas longtemps et qui n'ont pas encore pu, alors je vais juste fermer ça, voilà, et qui n'ont pas encore les réflexes. Je vous propose de structurer notre approche de la façon la plus méthodique possible. Vous allez apprécier. Alors, qu'est-ce qu'on fait, à votre avis ? Je vais vous faire participer un petit peu. Déjà, on a plusieurs titres à surveiller, on mettra ça de côté. On a un titre en achat qui s'appelle Jumia Technologies, juste pour info pour ceux qui ont suivi le live ce matin que je vais acheter, et deux titres en short que je vais vendre, qui s'appellent Adobe et Spotify. Je vous expliquerai un peu après pourquoi, mais du coup, on va les surveiller. Alors, je vais vous faire participer, qu'est-ce qu'on fait quand on démarre sa session de scalping, les amis ? Première chose à faire, qu'est-ce que c'est ? Première chose à faire quand on démarre sa session de scalping. À votre avis, les enfants. Qu'est-ce qu'on fout quand on fait sa première session de scalping ? Alors, il y a Julien qui dit, on regarde les UT supérieurs. OK. Il y a Tanguy qui dit, de préparer un plan. OK. On regarde la tendance pour Faudel et les niveaux clés. OK. C'est pas mal. Ah, voilà. Marc. Prends une réponse de Marc. Ça, c'est des bonnes réponses, mais pas dans l'ordre. Très bonne réponse de Marc. On regarde son petit calendrier économique. Parce que c'est bien de faire des plans, mais si tu ne sais pas qu'il y a une news à telle heure, tu es mal. Donc, premier truc. On va le noter. On va même écrire en bleu, parce que je n'aime pas écrire en rouge. On regarde le calendrier économique. Voir s'il y en a des grosses stats à venir à les prochaines minutes. Parce que forcément, c'est ce qui a un flux sur la bourse. Donc, il est 15h25. Il y a des stats qui sont tombées. La production industrielle, les taux, les machins. Bon, c'est bien. On n'est pas économiste, donc on n'en a rien à branler. Mais on ne saura pas interpréter les chiffres de toute façon. Mais, attention, là, on peut voir que les tweets de Trump. Pourquoi pas s'abonner aux tweets de Trump, effectivement, Jean-Daniel. À 16h30, on a les stocks de pétrole. À 16h30 aujourd'hui, les stocks de pétrole. Est-ce que, d'après vous, ça a un impact important sur la tendance du Dow Jones ? Les stocks de pétrole. Est-ce que c'est une petite news ou une grosse news ? Oui, c'est un impact très important. Puisque le Dow Jones est déjà, à la base, un indice plutôt industriel. Le pétrole a donc un gros impact sur le Dow Jones. Ce n'est pas toujours le chiffre qui sort. C'est surtout l'écart entre le chiffre et le consensus. Le consensus, c'est qu'est-ce qui est prévu. Là, on a moins 2,1 millions de barils. Donc, ils sont censés avoir moins de stocks. Donc, le prix est censé monter. Quand on a moins de stocks, c'est le commerce. Si j'ai 10 000 trucs à vendre, je vais essayer de les écouler vite. Si c'est rare, c'est plus cher. Donc, on va voir si le pétrole a un impact. Alors, l'idée, ce n'est pas de jouer le Dow en fonction du pétrole. C'est juste de dire, attention, on a les stocks à 16h30. Donc, ne pas être en position et ne pas ouvrir à 16h25 un trade. Ensuite, en numéro 2, vous l'aviez dit dans le désordre, c'est évidemment préparer son plan de trading. On va aller sur le Dow Jones. Donc, on part de notre daily pour la tendance majeure. Quelle est la tendance majeure ? On va préparer notre plan. Donc, c'est le plan avec d'abord le daily. Daily, ok. Donc, on peut le dire, on est en tendance très haussière. Ok, on trace ces zones, ces obstacles potentiels sur lesquels on peut avoir une réaction. Donc, l'obstacle ici, plus haut précédent, qui peut évidemment bloquer, puisqu'il a déjà bloqué une première fois. C'est mieux quand c'est plusieurs fois, mais là, c'est qu'une fois. Bon, bref. Un support, on en a deux. On en a un horizontal et un un peu oblique là. Hop, voilà. Super. Bon, ok. Donc, le daily va servir à tracer les gros niveaux. Évidemment, la tendance. Donc là, la tendance, elle est haussière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas shorter en scalping, puisqu'on peut avoir une super setup short, mais on va quand même plutôt prioriser les achats au vu de la tendance. En quatre heures. Donc, évidemment, on avait tout un tas de choses intéressantes. Donc, il y avait d'abord le range qui nous a permis de prendre une petite divergence vendredi, qui n'a pas fonctionné, puisqu'en plus, il s'est mis à dégueuler derrière. Mais bon, peu importe, ça, c'est la vie, c'est comme ça. Si tout marchait à 100%, je serais milliardaire. Ça nous permet, on affine un peu son analyse. On a le haut de range. J'aimerais bien qu'il le pull back, mais pour l'instant, il ne veut pas. Ok, prochain gros obstacle, c'est la zone 27, 430. 27, 430, 450 ici. On va mettre, attention, H4. Obstacle 27, 450. C'est des zones. Ok, donc on a encore 500 points avant d'y aller. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Là, on pouvait voir une épaule tête épaule ici, une divergence. Là, une vague de wolf. Est-ce qu'on a quelque chose à jouer ? Est-ce qu'on a un setup ? Donc, une fois qu'on a repris la tendance en H4 aussi, on regarde, est-ce qu'il y a des setups à jouer ? Est-ce qu'on est dans une configuration qu'on apprécie ? Donc, rien à foutre là. Pour l'instant, il y a une vague de wolf, mais qui n'est pas très jolie. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on peut la laisser, mais elle n'est pas du tout réintégrée sur 0.5. Donc, elle n'est pas activée. Donc, on fait attention, mais elle n'est pas activée. Ensuite, on descend d'un cran sur le 1h. Oh, c'est sympa, ça. Ça va de vous ouvrir en 30 secondes. Donc, de toute façon, vous connaissez les règles. Il ne faut pas ouvrir de position sur les premières minutes. Parce qu'il faut laisser le marché un petit peu prendre sa décision. Tiens, on a une petite conso qui se met en place. Rien de méchant. De toute façon, ce n'est pas un truc qu'on a loupé parce qu'il n'y avait pas de divergence. Il n'y a pas de vague de Wolf en 1h plus petite. Donc là, on sait qu'éventuellement, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, si on vient activer cette vague de Wolf, ça peut être intéressant pour nous. Si on vient dépasser, réintégrer ici, ça peut être intéressant. Cela dit, là, le flux, il est très, très, très haussier. Donc, on ne va pas forcément se mettre contre ça. Moi, j'aime bien, c'est les pullbacks sur les précédents plus hausses. C'est-à-dire qu'ici, on avait un niveau assez important qui peut venir nous chercher ce niveau-là, combler son gap du jour et repartir à la hausse sans activer la vague de Wolf. Donc, on a déjà une première zone d'achat qu'on met en évidence en 1h, qui est cette zone ici, 27 520. Et c'est quand même 400 points sous les fesses. Donc, je pense que s'il est égal de 400 points, on aura déjà des choses à faire sur les plus petites unités de temps. Mais ça nous met en évidence une zone. Pareil, H1, est-ce qu'il y a des figures ? Là, il n'y a pas de figure, mais par contre, on sait qu'on paiera la zone. S'il y a un signal, bien sûr, tout est conditionné. On va mettre 26 500. OK. OK, on zoom encore un petit peu en 15 minutes. Ça vient d'ouvrir. Bon, on est très haussier. OK, on vient corriger. Très haussier, on vient corriger. OK. Alors là, on a la partie psychologique qui vient. C'est-à-dire que le trader particulier, il est tout seul devant son écran. Il est avec soi-même. Il n'a pas d'encadrement. Si vous n'êtes pas abonné à nos services, si vous êtes comme ça, vous faites ce que vous ressentez. Ne suivez pas un coach. Vous faites ce que vous avez en tête. Et bien souvent, quand on voit l'open comme ça avec trois bougies rouges, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est en train de partir sans moi. Donc, les gens vont être tentés de « Ah bah, je rentre ! » Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des plans. Exactement, Jérémy, on a le précédent plus haut qui a fait résistance toute la nuit. Qui peut aussi devenir une zone plus petite que celle-ci, mais une zone intéressante. En plus, c'est la moyenne mobile 50. Donc, le 15 minutes nous permet de donner un sens à notre flux. Très haussier. Regardez, le fond est vert. Le court terme, c'est vert. Très, très, très haussier. On va évidemment préférer les achats. Mais en M15, vous voyez, on met une petite zone en place. Là, 26 800. C'est pas mal. C'est pas mal. OK. Moi, je vois que ça pour l'instant. Payer ça. Payer des replis. C'est haussier. Ça veut monter. Payer des replis. On zoom en cinq minutes si on veut. Bon, on a du volume. C'est l'ouverture, comme toutes les ouvertures. OK, on va essayer de se surveiller cette zone-là. 26 800, 810, à peu près. L'espèce d'ancienne résistance. Vous avez eu toute la nuit. C'est très algorithmique. Tac, 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 tac. Ça passe pas, ça passe pas. Et hop, on pète bien souvent au pullback. Donc là, on a mis en évidence deux zones. On ne parle pas de shorté, de la vague de Wolf. Elle n'est pas du tout activée. On verra ça plus tard. J'aimerais bien qu'elle soit activée. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Là, pour l'instant, on a pété les M50. Je n'ai pas envie de shorter un flux aussi fou. Parce que même si c'est alléchant en 5 minutes, je vous rappelle qu'en 4 heures, on a pété le range par le haut. C'est quand même un très, très fort signal. Donc, on prend en compte les unités supérieures pour regarder la qualité des signaux inférieurs. Ça veut dire que si j'ai une Wolf haussière en 1 minute et qu'en 4 heures, c'est très haussier. C'est bien mieux que de shorter une Wolf 1 minute dans un flux haussier partout. Vous avez compris. Ça nous arrive de faire des erreurs. Attention, je suis coach et trader. Parfois, je vais faire des trucs en trading très bien que je n'ai pas donné en coaching. Et parfois, je vais donner des idées en coaching que je ne vais pas faire en trading. Il ne faut pas l'oublier que moi-même, je me bats aussi avec mes émotions. Donc, attention, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on ne se trompe jamais, etc. Maintenant, on peut être très bon trader, très mauvais coach. Très mauvais trader, très mauvais coach. J'espère que ce n'est pas mon cas. Et moyen trader et très bon coach. Ce qui doit être à peu près mon cas en ce moment. Je vous l'accorde. On continue. Non, je suis très bon trader. Je suis le top 2 mondial. Allez, blague à part. Ça, c'est pour se redonner la confiance. Voilà, on passe en une minute qui est notre unité d'analyse. Donc, c'est vrai que c'est toujours facile à prendre coup. De dire, là, tu vois, il fallait vendre là parce que le flux, ça, vous trouverez ça partout sur Internet, une vidéo YouTube. Le mec, oui, écoutez, moi, c'est simple. Là, c'est ma méthode. J'ai vendu ici. J'ai coupé exactement là parce que c'était 61. Ok, tu peux nous montrer ton trade ? Non, parce qu'en fait, je ne l'ai pas repris sur mon compte. Ok. Bon, là, on n'a rien fait. On attend. On est venu corriger 50% de toute l'accélération de ce matin. Tiens, sympa. Mais on n'est pas sur un niveau. Donc là, j'ai d'un côté l'envie de prendre un trade. Je suis de retour. C'est super. On fait un marteau confirmé. Mais de l'autre côté, on n'est pas sur un niveau non plus. Donc, peut-être que ça va partir sans nous. Et ça, il faut s'enlever de l'esprit que c'est grave. On n'en a rien à foutre de ne pas être dans un trade. Ce n'est pas grave, puisque tu auras des opportunités 50 fois dans la journée. Donc, surtout, ça m'est arrivé beaucoup de faire cette erreur-là. Depuis toujours, de dire, bon, je suis pressé. Il est 15h35. Le live vient de démarrer. Allez, on va prendre un trade, les gars. Et boum, tu achètes un peu ces bancales. Et puis, ça ne marche pas. Et puis, après, tu dis... Non. Il faut se forcer à se discipliner avec soi-même. Après, on peut se tromper. Mais au moins, disciplinons-nous avec le plan qu'on a dessiné. C'est déjà bien plus sérieux. C'est comme si tu faisais un braquage. Tu avais prévu que tu passerais par les combles. Et puis, qu'ensuite, tu désactives l'alarme. Et puis, tu sors par la porte de derrière. Et puis, au top départ, tu passes par l'entrée. Et ton braquage, il peut marcher. Mais tu ne fais pas du tout ce que tu as suivi. Ce que tu avais prévu. Donc là, on a un plan. On a un plan pour braquer le Dow Jones. Notre plan, c'est d'acheter cette zone. S'il monte avant, tant pis. Alors, évidemment, si on a un autre setup, une div, ce sera différent. Mais là, bon, si j'achète là, du coup, en fait, je ne suis plus du tout mon plan. Donc, si ça marche, je vais être en stress. Et je vais couper au bout de 20 points à la première petite bougie rouge. Du coup, ce sera une prise de risque pas rentabilisée. Parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai fait de la merde. Et je vais être en total stress. A l'inverse, si on a un signal un petit peu plus bas sur ma zone, c'est beaucoup plus solide. Là, je vais être en beaucoup plus confiance pour tenir mon plan, même s'il ne se passe pas forcément bien au début. Ou si on accélère, on corrige un peu. Parce que je sais que ce que j'ai payé, c'est du sérieux. C'est pour ça aussi que c'est important de suivre les plans. Au-delà de cadrer notre prise de décision et d'avoir une sorte de tuteur et de savoir un petit peu pourquoi je fais ça, ça va vous permettre, une fois l'entrée faite, de tenir plus facilement. Quand tu as acheté un putain de niveau, même si tu commences par un drawdown de 15-20 points, tu es relax. Tu sais que tu as acheté un super niveau. Puis en plus vite, quand ça part, tu tiens ton traite parce que tu as acheté un super niveau. Si on achète là, on va faire 10 points, on va avoir peur, on va sortir. N'oubliez pas qu'il y a des frais, il y a tout ça quand on trade. Donc l'idée, c'est vraiment de maximiser toute notre prise de décision. La seule alternative, c'est éventuellement si j'ai une flèche bleue. Si là, il pète, il repasse en flux haussier, vous saurez bien que je vais avoir une flèche bleue. Donc là, éventuellement, je prendrai. Je peux faire des exceptions. Si j'ai les flèches, OK ? Bon, là, pour l'instant, on a de la chance puisque notre discipline et l'excitation causée par les prix ici nous a donné raison puisqu'on attend notre zone. Bon, on arrive sur notre zone. On attend bien évidemment un signal. Là, on ne va pas payer one shot le niveau. On va attendre quelque chose de propre. Il est quand même passé de 27 066. Il vient quand même de perdre 200 points. Ce n'est pas rien. Donc, c'est qu'il y a quand même pour l'instant les vendeurs qui te prennent la main. Et voilà. Alors, je vais juste regarder les trois actions que je voulais acheter. En attendant, je voulais acheter et ou vendre. Donc, il y avait Jumia Technologies. Elle reprend 3.16 la coquine. À un moment donné, il va falloir y aller sur ce titre-là. Ensuite, j'avais Adobe, si évidemment, elle n'est pas déjà partie, qui prend 0.14. Magnifique. Je vais profiter de ça. Et ensuite, on avait, si je ne m'abuse, Spotify qui perd 0.88. C'est pas mal. Donc, je vais y aller sur ces deux actions. On va se les regarder. Je vais attendre la fin du premier quart d'heure de cotation. Voilà. Ah, en plus, on a une petite dive en formation. Bienvenue, mon Ludo. Alors, je vais regarder juste ma petite Spotify. Je n'ai pas envie de rater le signal une minute. On sait que les actions, ça ne dégueule pas non plus de ouf. Donc, juste pour calculer le plan rapidement, je prends ma petite note. Tac, tac, Spotify, juste pour voir le stop loss. Donc là, on est à 258.58, 258, 258, 258, 258. Le stop, il va à 290, 291. Et le TP, on a dit 200. OK. Et Adobe, c'est juste pour calculer ensuite les tailles de position. On est à 434.27. Donc, Spot et Adobe. Avec un stop à 477. Et un TP, soit même raisonnable. Même si on a une énorme Wolf. Je vais déjà viser un 50% de Fibo. C'est même déjà très, très bien. Ça nous donne 362, 56. Donc, 363. OK. Ça, c'est juste pour avoir la bonne taille de position. OK. Alors là, on est dans ma zone. On a une petite diva haussière qui se met en place. Est-ce que d'après vous, c'est suffisant pour y aller ? Est-ce que d'après vous, c'est suffisant pour y aller ? Puisqu'on est dans ma zone. On a une diva haussière qui est en train de se valider. Est-ce que c'est suffisant pour y aller ou pas ? Oui ou non ? Ce n'est pas très compliqué. OK. C'est suffisant. Bien sûr, il ne faut pas flipper. On est en figure de reprise de la tendance majeure. Puisqu'on est en tendance haussière. On a un achat qui est en train de se faire. Donc là, moi, je vais y aller avec deux mini et un stop sous les plus bas. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, tant pis. Mais je fais mon job, tout simplement. Ça fait quand même un gros stop, mais bon, il faut l'assumer. Petite réaction sur la zone. Je dois l'assumer. C'est mon rôle. C'est comme ça. Dans 11 secondes, j'achète. On a un beau signal dans nos méthodes sur une zone qu'on a détectée avant l'ouverture, qu'on a attendu sagement. Si je n'y vais pas, il ne faut pas que je fasse de trading. Tout simplement. Je viens de payer. J'espère qu'il ne va pas me le mettre à l'envers. Je viens de rentrer à l'instant. Je vous montre la position. Je suis rentré un dollar du point. Tranquillement. Et donc, on se fixe un petit objectif. 50% de Fibonacci. Ça me verrait très, très bien. On est sur la forte probabilité de succès. Mais ça peut aussi ne pas marcher. Attention. Ce n'est pas du 100%. Il faut l'assumer dans tous les cas. Puis voilà. Celui qui n'assume pas, il ne faut pas qu'il trade. Ou alors, il faut qu'il s'y fasse quelqu'un qui ne perd jamais. Allez, ma belle. On mérite pour notre comeback. On a travaillé de façon très claire, très sympa. Au moins les 38. Ça serait cool. Un petit 50 points pour commencer. Après, il peut nous faire un deuxième plus bas. Il faut qu'on tienne aussi nos plans. Et il faut surtout qu'on respecte notre stop loss. C'est-à-dire que moi, j'ai un stop sous les plus bas. Je sors. Il n'y a pas de chichi. Il est en train de créer une deuxième dive. Ça ne marche pas. On se casse. Il faut aussi savoir perdre avec le sourire. Allez. Ce serait bien quand même que ça marche. Mais tu vois, je suis moins stressé. Parce que je sais que j'ai payé un signal technique sérieux, une zone sérieuse. Je suis moins stressé, même si c'est toujours un peu chiant quand on a un trade qui ne part pas toujours dans le bon sens. Mais de toute façon, peu importe ce que vous faites, quelle méthode vous utilisez, vous n'achèterez jamais le plus bas et vous ne vendrez jamais le plus haut. Donc, dans tous les cas, au départ, ce sera un peu chiant. Ce sera chaud. Alors, des fois, avec de la chance, on paye le plus bas. C'est sûr. Mais voilà. Les divergences, déjà, nous permettent d'essayer de maximiser notre entrée. On est déjà sur 15 points. Allez, vas-y, pars, mon beau. Il ne veut pas. Il a le cul. Et puis, c'est toujours quand tu rentres que ça se calme. C'est toujours comme ça. Ne vous inquiétez pas. On va suivre ça de près. Alors, vous avez le droit de déjà mettre votre stop break even si vous avez peur de perdre. Il vaut mieux 0 que moins 20. Maintenant, 10 points, 5 points, c'est quand même très, très faible. Moi, je mettrais BE sur le 38%. Je vais laisser ça comme ça, sur le 38%. On a quand même acheté un flux très, très baissier. Mais la div est validée. Bon, voilà. On fait le job. Après, on a cassé le bruit. On peut faire un petit pull back sur le bruit. Elle n'est pas invalidée. Normalement, elle n'est pas invalidée tant qu'on ne casse pas la ligne de divergence. Bon, on est quand même sur un gros niveau. On est sur un pull back sur les M50. On est sur un pull back sur cette zone de résistance. Ce serait quand même sympa que ça marche. Alors, ça dépend. Là où c'est une très bonne question. C'est obligé d'avoir divergence pour entrer. Non, mais il faut au moins un signal bougie, un marteau confirmé, un avalement, un petit double bottom, une petite vague de wolf, quelque chose dans nos méthodes. Un signal. Voilà. Pas de signal, pas d'entrée, pas de bras, pas de chocolat. Tout simplement. Donc, c'est intéressant de regarder quand même qu'il nous fait à chaque fois un nouveau plus haut dans son rebond. Mais il a quand même le cul lourd. Il a du mal. Et plus ça va monter, plus les petites corrections, on n'en a rien à faire. Alors, on est sur 25 points. Allez, vas-y, tu peux y aller. Voilà. Et il a du mal. Il a vraiment le cul lourd. On sent qu'il a une envie de rebondir, mais il y a une belle bataille. Il y a aussi les stocks dans trois quarts d'heure, donc il ne faudra pas tenir ce trait de trop longtemps. Voilà, 25 points. 30 points. 27. Allez, vas-y, pars un petit peu. Un petit peu d'avance, ce serait bien. J'ai l'impression que j'ai un petit décalage. Voilà, 30 points. Allez, au moins les 38, ce serait cool. Donc là, vous avez le droit de passer break-even. Parce qu'un scalp qui vous fait 30 points, ça ne doit plus devenir un scalp perdant. Donc, vous pouvez passer BE, là, les amis. 30 points, ça ne doit pas devenir perdant. Donc, moi, si je revois 0, je sors. Je ne réfléchis pas, tant pis. 40 points. Allez, vas-y. Au moins les 38, on essaie de tenir jusqu'au 38. Attention à la petite moyenne mobile 20 qui arrive quand même. Oh, joli. Joli. Allez, un petit 50 points et je me barre. Ça ferait du bien. Au moral, il veut y aller. J'ai l'impression que j'ai un décalage entre le cours de Philippe Capital et le vrai de Jones. Ah, le con. Il est cherché quand même. 79. 79, alors je suis rentré à 29. Donc, on a fait les 50 points à un moment donné. Il ne faut pas non plus trop traîner. Trop traîner, pardon. Si on revoit 42, 43 et que ça ne passe pas. On a le droit de sortir parce que là, il y a cette petite moyenne mobile 20 qui peut nous embêter. Allez, 42, 43, ça me va. Pousse un petit peu, mon beau. Voilà, je ne vais pas tarder à sortir. Voilà, 46, génial. 50 points. Ah, il a du mal, le con, putain. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage de faire 50 points deux fois et de le voir à 30 derrière et jouer avec nonner. Ça, c'est chiant, ça. Et bon, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Il ne passe pas la MM20. Il faut essayer de garder un tout petit peu. Bien joué, Candide. C'est la MM20 qui bloque pour l'instant. Allez, 40. Allez, je vais sortir parce que ça m'énerve. 42 points. Je préfère sortir. Vous voyez, je suis en train de jouer avec mes couilles. Il ne passe pas la MM20. On a un scalp. Bon, il va y aller. Mais psychologiquement, il faut... On est en réel. Et voilà, regardez. Forcément, c'est toujours au moment où tu sors que ça explose. C'est toujours comme ça. Vous verrez, si vous êtes fidèle à l'émission, c'est toujours quand Romain Bayeulis casse que ça explose. Bon, ça m'apprendra à être un peu stressé encore, un petit peu fébrile vu le marché, difficile. Dans le live, ce n'est pas toujours évident. Mais bravo à vous. Là, vous avez les 38. Barrez-vous. Vous faites 50 points. Vous vous tirez. On est sur du scalping. Ça ne passe pas. Ça échoue. Une fois, deux fois. Bye bye. On s'arrache. On ne réfléchit pas. Après, celui qui veut faire l'américain à tenir avec un stop BE, il a le droit. Et on voit, tu vois, finalement, on n'est pas si mal sorti que ça. On a pris 42 points sur un scalp. Ça a duré 5 minutes. On a acheté une zone. On a décidé à l'avance. Une divergence. On a vu. On connaît la musique. On sait que les 38, c'est déjà un premier niveau. On a failli payer là, mais on s'est dit, on attend notre zone. Excusez-moi. Mais ça, j'appelle ça du super boulot. J'appelle ça du super boulot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vais pas non plus me lancer trop des fleurs. Mais ça, c'est GG. Comme on dit au poker. C'est GG. Pas GG, ça n'est. GG, bien joué. Tu vois que ça ne passe pas. Tu sais que les 38 sur des 18 minutes, c'est souvent des niveaux clés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas. On a une petite réaction. Peut-être qu'il va baisser et qu'il va repasser après. On est sur un scalp. Moi, ça me va. Bravo à vous. Qui a pris des points, les amis ? Qui a pris des points et combien de points ? 50 points pour Candide, 35 points pour Monjaquie, 55 points pour Sylvain, 23 points pour Jérémy, 42 points pour Julien, 32 points pour Mathieu, 25 points pour Manu, 38 pour Alan, 36 pour Tanguy, 85 pour Stéphane. 38 points pour Faudel, 25 points pour Marc, 15 points pour Ludo, 35 points pour Olivier, 41 points pour David. C'est bien. C'est déjà pas mal. Vous avez pris de l'oseille, les amis.